bon bah encore un niveau sup le truc c'est que voilà quoi je j'ai des j'ai les points d'expérience là mais je j'ai plus rien à mettre dans l'arbre en fait je suis je suis full de chez full quoi donc bon j'ai peut-être trop non j'ai peut-être trop aussi rocher le jeu quoi que j'en ai peut-être un peu trop fait aussi alors je sais qu'il y a le clavier l'écran le scanner il me semble le projecteur il ya téléphone de conférence je sais il il y zi Ah, ok, c'est là-haut. Je n'avais pas vu que c'était là-haut. La sortie du circuit. Voilà. Et c'est tout. Je n'ai pas réculté de collier, je crois. Non. Je viens juste vérifier. Donc, c'est le Black Bay. Alors, dans l'électronique, déjà. Voilà, les 4 écrans. Ah, ok, il n'y avait qu'un seul clavier PC à prendre. Donc, clavier PC. Les scanners, donc ça, c'est bon. Il faut 2 projecteurs blancs et 3 projecteurs noirs. Donc, ok. Les écrans de PC, c'est bon. Ok. Dans autre. Donc, je n'ai pas trouvé le deuxième portefeuille marron. Il doit être dans la salle des devs. Il doit être dans un tiroir ou une connerie dans le genre. Bon. On n'est pas trop, trop mal. Il faudra que je le rince extérieure. Bon. Mettre la clé USB dans la boîte à preuve. Excusez-moi. C'est vrai. On vérifie le tableau d'affichage. Voler les explosifs au 302. Eh bien, on fera ça la prochaine fois. On va juste se quitter au pawn shop. Et je ne suis pas loin des 320 000. Je ne suis pas loin des 320 000. Bienvenue à l'arrière. Écoutez, ce que je vais faire hors caméra, moi, c'est que je vais rincer la zone résidentielle bourgeoise. Richie Street. Et puis, voilà. Tiens, il y a encore un truc, là. Oh, il y a du butin, là, aussi. Oui. Ah, est-ce qu'on ne serait pas un épisode butin ? La prochaine fois. Histoire de faire une pause avec l'entrepôt. Oh, non, c'est trois fois rien. On les a tous vues, ces maisons-là. Je vais les rincer. Et voilà, quoi. Hop. Voilà. Mais je ferai ça hors caméra. Donc, sur ce, j'espère que cette session de tourner vous aura plu. Alors, je ne sais pas si on est au milieu d'un épisode ou pas. Donc, je coupe là. Et il est possible qu'on se reprenne là à l'instant. Et après, je ne sais pas... Ah, ouais. Je ne sais pas quand est-ce que je retournerai pour la suite. On est quoi, là ? On est jaunis. Ouais, peut-être trois jours. Bon. Mais écoutez, sur ce, je vous dis à tout de suite ou à l'épisode suivant. Et bonjour à tous. Et bah, épisode 18, on est toujours dans l'épisode 18. Je reprends, moi, une session de tournage, là, il y a eu quelques jours depuis la dernière coupure, là. Et je vous garantis un épisode de la galère. Mais avant, on va faire un petit point sur ce que j'ai fait. Parce que vous voyez que je suis blindé. J'ai le camtar. Voilà. Le camtar. Et donc, qui est vraiment génial. Honnêtement, je vous fais un petit tour du camion. Voilà. Donc, on a un espace de ouf. On peut mettre cinq tableaux et trois appareils électroménagers type télé, enceinte. Voilà. Ce genre de choses. Franchement, voilà. Pour vider les baraques, il n'y a rien de mieux. Donc, j'ai vidé énormément de baraques. Et quand je vais... Oh là là, c'est intérieur. Ah, c'est magnifique. Et le coffre qui est là n'est pas commun avec la voiture. Et par contre, il a une capacité de 30. Alors, de 30 charges. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est top. Oh, cette autoradio. Voilà. C'est... Franchement, le camtar, quand on l'a, il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Il est magnifique. Il y a ça. J'ai acheté aussi le PC portable de Pro qui me permet de pirater de beaucoup plus loin. Qui est vraiment efficace. Donc, ça, ça vaut le coup. Et vous voyez que malgré ces investissements-là, j'ai encore beaucoup de pognon. J'ai 158 000. C'est parce que j'ai été vider quasiment toutes les maisons de Richie, de la Richie Street. Les raids, c'est vidé. Il n'y a plus une goutte d'XP dedans. Les Peterson, c'est pareil. Torres, je l'ai séché. Mais complètement. Alors, par contre, attention. Je préviens pour... À partir de la maison Torres. On ne peut pas rentrer le camion dans la propriété. Ce que je faisais, notamment avec les Peterson, ça marchait aussi. J'ouvrais la grille. Enfin, je garais mon camion devant. J'ouvrais la grille et je faisais une marche arrière jusqu'au garage. Et en fait, je chargeais les tableaux et l'électroménager dans le coffre directement. Et après, je prenais le camion et je me barrais par le truc. Ça allait beaucoup plus vite. Donc, jusqu'au Peterson, on peut faire ça, y compris à Greenview. À Greenview, on peut faire ça aussi. On peut rentrer directement dans les propriétés avec le camion. Par contre, à partir de Torres, c'est mort. Je pense que c'est à cause de l'agent de sécurité. Quand il y a un agent de sécurité, on ne peut pas le faire. Donc, dès qu'un camion rentre dans la propriété, même si l'agent de sécurité n'est pas là, que le camion n'est pas vu. On est tout de suite poursuivi à deux étoiles. Donc, c'est mort. Donc, il fallait laisser le camion devant. Malheureusement, on ne pouvait pas rentrer dans la propriété avec. Ce qui était un peu dommage. Les Washington s'est vidé aussi. Par contre, les Foster qu'on n'a jamais fait ensemble, je l'ai fait un petit port caméra. C'est très, très dur. Donc, je n'ai quasiment rien vidé dedans. Donc, ça, à la limite, on le refait ensemble. Et c'est là qu'il y a la dernière voiture. D'ailleurs, je crois qu'en plus, dans les butins, c'est affiché, peut-être. Oh, c'est là-dedans qui est la caisse enregistreuse. Elle est là-bas. Est-ce que je cherchais la caisse enregistreuse l'autre jour ? Mais, ok, elle est chez les Foster. Oui, j'ai acheté aussi tous les trucs de butins pour aller voir. D'ailleurs, c'est simple. Les maisons que j'ai entièrement vidées, les butins sont vidées. Donc, les Foster, voilà, il faudrait les faire. Les Butler, c'était la maison 102 qui était super chaude. Voilà, je ne l'ai pas assisté plus que ça. C'est là où il y a trois gardes de sécurité. C'est là où on a volé un tableau qui était dans un truc de jardin. Et il y a les Adams aussi. Les Adams, c'est trop chaud. C'est beaucoup trop chaud. Je ne me souviens même pas si on l'avait fait, les Adams. Si on les avait fait, au bout d'un moment, on avait une mission. Je n'ai pas un doute. Non, les Adams, je l'ai fait. Les Adams, c'est là où... C'était la dernière maison, c'est ça, avec le tableau et tout. Donc, les Adams, c'est bon, c'est vidé. J'ai vidé les Adams. Il faut passer par le... C'est ça, il y a un truc en lierre et il faut passer par le truc en lierre. Et puis après, on peut se balader dans la maison quasiment comme on veut. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, au niveau rue de l'industrie, j'ai un petit peu avancé aussi. J'ai vidé l'éditeur de logiciel. Il n'y a plus rien à récupérer en XP. Je vais parler d'XP aussi rapidement. J'ai vidé aussi l'entrepôt. L'entrepôt, il faut... Alors, je n'ai pas tout vidé dans l'entrepôt, mais dans l'entrepôt, il faut savoir, il y a énormément d'objets du black market dans l'entrepôt. Notamment, tout ce qui est déchiqueteuse. Les déchiqueteuses, par exemple, on peut les avoir dans l'éditeur de logiciel. Mais, en vrai, il est plus facile de les choper dans l'entrepôt pour le black market. Il y a beaucoup d'objets, en fait, qui sont disponibles chez l'éditeur de logiciel, mais qui sont beaucoup plus simples à prendre dans l'entrepôt. Donc ça... Alors, pour l'entrepôt, il y a principalement deux horaires que je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est vous attaquer... Ah non, c'est avant ça. C'est même 10 heures, je crois. C'est ça. Vous attaque... Non, même 9. C'est ça. 9 heures. Vous commencez à 9 heures. Là, vous avez un petit peu de temps jusqu'à, je crois, 15 heures. C'est ça. Vous avez jusqu'à 15 heures pour voler tout ce qu'il y a dans le bâtiment. Dans le bâtiment, vous avez de 9 heures à 15 heures pour pouvoir vider ce qu'il y a dedans. Il faut faire juste attention au mec qui est sur le côté de la maison. Parce que lui, il peut vous voir. Il peut vous surprendre. Donc lui, c'est vraiment le garde à surveiller. Mais sinon, les autres, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Donc il y a cette première plage-là. Et la deuxième, je crois qu'elle est dans les alentours de 21 heures. Non, 19 heures peut-être. Euh... Non, donc c'est pas ça. En fait, c'est dès que la nuit tombe. Parce que vous pouvez profiter de l'obscurité. Dès que la nuit tombe, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les... Dans les containers derrière l'entrepôt. Et là-dedans, il y a masse, masse d'objets qui peuvent être récupérés. Qui valent une blinde au black market. Et voilà, vous les chouerez de nuit. Par contre, là, c'est vraiment très, très chaud avec la patrouille. Mais l'astuce, c'est que si vous vous enfermez dans un conteneur, les mecs ne rentrent pas dans les containers. Donc en fait, il n'y a vraiment que quand vous sortez du container et que vous vous apprêtez à rentrer dans un autre, qu'il faut faire attention aux gardes. C'est vraiment à la sortie des containers qu'il faut faire attention où sont les gardes pour éviter de se faire taser, tout simplement. Donc voilà. Et pour finir, il y a le magasin de moto. Alors, le magasin de moto, j'ai fait le petit boulot de la moto à détruire. Et donc, il nous reste le paquet explosif, il fallait le récupérer. On a aussi quelques butins à récupérer. Il y a une imprimante laser dans le garage. Enfin, voilà. Mais en fait, c'est dans le garage, tout ça. Et en fait, les garages... Je vais ranger mon ordi pour le moment. En fait, il faut aller s'introduire là-bas. Donc là-bas, il y a une porte. Et il y a les garages, en fait, sont derrière, là. Donc, je revérifie, mais on ne peut pas y accéder. On ne peut pas y accéder comme ça. Il faut obligatoirement rentrer par devant. Et... Donc, l'explosif est là. Et il y a une statue qui est là, mais à mon avis, qui ne doit pas être... On va voir. On va essayer de la récupérer, mais sinon, je pense que c'est mort. Alors, ça fait plusieurs fois que j'essaye de rentrer, juste pour essayer d'aller chourer la statue. Mais ça ne marche pas. Ah oui, et autre chose, une dernière chose. Voilà, je suis niveau 36. Et... Alors, est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il faut attendre les prochains... Les prochains patchs ? Enfin, les prochains mises à jour ? Je ne monte plus du tout en expérience. C'est-à-dire que je suis bloqué à 246. J'ai beau voler ce que je veux, avec du x10 et tout, je ne monte plus en compétences. Donc, voilà. Je ne monte plus en compétences. Donc, en fait, ça ne me sert plus à rien de voler en soi. Donc, on va se concentrer vraiment sur l'histoire. On va se concentrer sur l'histoire. Et je pense que... Je vais changer de stratégie. Le parking est là. Je pense que je dois attaquer un midi. Alors. Ouais, on va dire midi. Je ne sais pas combien de temps j'ai précisément. Donc, on va essayer de faire ça vite. Mais parce que j'ai repéré... Alors, il y a un tout petit souci, en fait. Quand je pirate l'ouverture de derrière, En fait, les gardes sonnent l'alarme, en fait. Donc, lui... Ok, c'est bon. Il se barre. Donc. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, j'ai ouvert normalement. Mais non ! Ah, alors, ça bug depuis quelques... Je pensais qu'en lançant le jeu, ça... Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas logique. Attendez. En toute logique, Ce que je fais là, normalement, Voilà, c'est censé ouvrir la grille. Mais là, il... Ça a marché les deux premières fois que je l'ai fait. Et puis là, Fucky, quoi. D'ailleurs, est-ce que j'ai repéré ? Ah, zut, attendez. Je n'ai même pas repéré ça. Elle est où ? Elle est là. Est-ce qu'elle m'a grillé Et un de ces... Une fois, hop, voilà. Bon, là, la grille, elle est fermée. On est d'accord. Et normalement, Je vais le mettre là, histoire d'être... D'être tranquille. Bon, ok. C'est relativement simple, en plus. Mais merde ! En plus, c'est censé y'avoir personne à la... Bon, je peux me mettre là pour éviter... Oui, j'ai fait aussi un petit peu de repérage ici, Mais juste un petit peu de repérage, Je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas... Je n'ai pas cherché plus que ça ici. Bon. Mais le truc, c'est que la grille, Elle est restée fermée, je crois. Ah, mais non ! Ok, garage, c'est ici. Bah oui, ok, d'accord. Il y a un mec au garage. Ok, excusez-moi. Donc, j'ai mal lu le planning. Donc, en fait, midi, ce n'est pas du tout le bon plan. Donc, le mec, il a fermé derrière, Et puis, je l'ai dans l'os. Ok, d'accord. Donc, ce n'est pas là. Ce n'est pas là qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Alors, il faut que je n'ai personne... Ça, je sens que c'est impossible. Que je n'ai personne au garage. Donc, je n'ai personne au garage. Donc... 8h, c'est mort. 23h. 23h, c'est mort. Donc, lui, il est au garage. Jusqu'à 5h. À 6h. Ouais, alors, il y a lui qui est devant le portail, mais je peux le feinter. Il est au portail jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à midi et midi, on a vu, il y a le garage qui reprend. Donc, j'ai 2, 6h à midi. Donc, il faut que j'attaque à 6h. Alors, je vous ai prévenu, c'est l'épisode de la galère. Il n'est pas impossible que je coupe. Arriver un moment parce que c'est trop la galère. J'attends qu'il sorte. Sauf que, bien sûr, voilà. Mais pourquoi ? Pourquoi t'es là ? Il est complètement buggé, ce portail, par contre. Ça, c'est clair et net. Il est complètement buggé, ce portail. Non, on va passer par là. Par là. Je vais rentrer et puis recharger la zone parce que je pense qu'il y a un problème. Parce que ça a marché les premières fois et puis après, ça n'a plus marché. Donc, je suis désolé. On va en profiter. Je vais vous montrer le black market. En fait, je n'ai plus rien ici, je crois. Si. Donc, j'ai ramené un serveur. Il va falloir que je vente. Il va falloir que je vole un deuxième serveur pour le black market. Mais en soi, le pognon n'est plus un problème. Donc, voilà. Donc, dans le black bay, il me reste les eggs à trouver. Pièce de voiture, donc, la Kubra, elle est à la maison 207. L'électronique, il me manque encore deux lampes. Je sais. Il me manque deux scanners. J'en ai trouvé un deuxième. Et, ben, voilà. J'ai échoué un serveur. Alors, le truc, c'est que je sais où est le deuxième serveur. J'ai échoué, donc, ce serveur à la 301, donc à l'éditeur de logiciel. Et je sais que le deuxième se trouve à l'entrepôt. Je l'ai vu. C'est juste que je ne l'ai pas récupéré. Cuisine, rien. Autre. La guitare Tyler, je ne sais toujours pas où elle est. Le trombone, pareil. J'ai récupéré deux paquets de valeurs. Et je ne sais pas où est le troisième. Il doit être dans l'entrepôt. Portefeuille de femmes. J'ai trouvé celui-là dans l'entrepôt. Donc, je ne sais pas où est le deuxième. Jack Hammer, voilà, je ne sais pas. Voilà, donc, tout ce qui est outillage, à mon avis, ça doit être dans le truc de travaux. Ensuite, j'ai toutes les petites voitures rouges, les petites voitures jaunes. Ça, à mon avis, c'est dans la dernière maison. Au niveau des antiquités, je sais qu'il y a un journal ancien récupéré, une radio ancienne. La caisse enregistreuse, donc maintenant, je sais qu'elle est à 207. Et puis, il y a ces statues anciennes, là. Je ne sais pas où elles sont. Elles doivent être chez les Lamborghini. Ah oui, et puis à la 202, j'ai aussi cette mission aussi qui traîne. Et rue de l'industrie, je n'ai plus rien. Voilà, voilà, on a fait le tour. Bon, est-ce que maintenant... Ah oui, puis, alors, j'ai volé aussi cette Fresen Sensei. Le truc, c'est que, voilà, c'est un objet qui me semble assez unique. Et j'ai un doute s'il nous la faudra pas dans l'histoire un jour. Donc, je vais les garder. Et j'ai aussi quelques autres objets. Ah tiens, les logiciels, là, d'ailleurs, il faudrait que je les vende parce qu'en fait, ça ne me sert à rien. Vous savez, alors, chez l'éditeur de logiciel, il y avait ces logiciels-là à récupérer. Il y en a en grande quantité et le black market nous en demandait 3 de chaque. Donc, voilà. Mais voilà, j'ai des plans de projets que j'ai trouvés dans les entrepôts. Et en fait, je les ai, mais j'ignore si, en fait, ça ne peut pas m'être utile, en fait, pour la suite de l'histoire. Donc, je les garde. Je les garde au cas où. Sinon, en soi, ils sont simples à voler. Ce n'est pas la question. Ah oui, autre chose aussi. Alors ça, ça peut être un bon plan pour se faire du pognon, mais c'est un petit peu long. Ce n'est pas forcément le meilleur rendement, temps, rapport argent. Lorsque vous vendez l'intégralité d'un véhicule à la décharge, le véhicule réapparaît chez le propriétaire. Ce qui fait que vous pouvez farmer les voitures, si vous voulez. J'ai essayé de le faire, mais franchement, démonter intégralement les bagnoles, c'est très long, vous le savez. Donc, voilà. Je l'ai fait deux fois et puis j'ai abandonné. Mais il y a moyen de farmer du pognon comme ça. En volant les voitures. Donc, il y a la voiture de Torres et puis il y a la voiture... Ailleurs chez Ritchie, je crois. Non, ça doit être à la 106 ou 105 dans la première maison. Enfin, voilà. Bon, on va retenter. Maintenant que la zone a rechargé, peut-être qu'il voudra bien, là. Alors, par contre, je vais refaire la même. Donc, 6 heures. Voilà, je sais que j'ai jusqu'à midi. J'espère que j'ai jusqu'à midi. Et là, je n'ai plus personne. Enfin, si, il y a toujours ce glandu qui est là, là, mais... Mais là... Attendez, un instant. Ouais, donc là, le portail est fermé, on est d'accord. Je ne l'ai pas entendu. Mais what ? Mais what ? Mais why ? Mais c'est incompréhensible. Pourquoi ça me fait ça ? C'est complètement buggé du cul. C'est complètement buggé du cul. Mince, je suis trop rapproché, je ne voyais pas la porte. Ah, ça fait chien ! Ça n'a pas de sens ! C'est juste buggé et c'est chiant. Bon, j'en profite. Logiciel, logiciel... Mince ! Euh... J'ai trois logiciels... Ouais, j'ai... Ok, c'est bon. On va aller vendre ça. J'ai rien d'autre. Après, je vous dis, la sensei, tout ça, voilà, mais... J'ai rien d'autre. Bienvenue à la maison. Là je vous avouerai Je suis coincé résultat Je suis coincé pour progresser Parce que ce portail est bugué Je vais essayer autre chose Je vais essayer de l'intérieur Je suis désolé ça fait déjà 25 minutes Vous voyez qu'on est dessus Je vous avais prévenu ça va être l'épisode de la galère Et on n'avance pas Mais en tout cas vous avez un résumé de ce que j'ai fait Et je suis bloqué A ce niveau là Donc on va faire une tentative ensemble Et sinon je couperai Je couperai vous voyez ce qu'il faut faire Il faut juste rentrer dans les garages Tant pis je Il est 9h On va tenter comme ça Lui dès qu'il se retourne je le feinte Ok Je tente d'ici Purée C'est vraiment le terrain qui m'énerve le plus Sans déconner c'est le terrain qui m'énerve le plus Bien sûr il est orienté vers moi là J'étais pas assez planqué J'étais pas assez contre le buisson Parce que normalement Normalement il me voyait pas Là où j'étais Putain la caméra Pas moyen de se planquer Essayer de trouver un endroit où me planquer Je tente comme ça à la A la chenek Honnêtement Je pense que l'officier va rentrer Il va me taser Honnêtement là vu comment j'ai fait C'est pas possible C'est pas possible qu'il m'ait pas repéré C'est pas possible que Voilà il arrive Non il fait demi-tour Non Mais non Mais non pas la zobe comme ça Pas comme ça Zinedine Mais non Mais non Non il arrive Il va me niquer Mais j'y crois pas Oh putain il est là Oh j'y crois pas Mais attendez Non la zone est complètement buggée C'est halluciné La voiture elle est passée à travers les garages La voiture de police est passée à travers les garages Mais non Mais non Mais non Mais non Mais non Mais la grille elle est buggée Donc en fait je peux passer Mais non Faut passer à la chatte Faut utiliser du use bug là C'est n'importe quoi Oh j'espère que la mission d'après est mieux Clairement Aïe 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 Je vous jure Merde 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 Elle me fait craquer, ça y est, je craque. Ça y est. Oh putain, elle se barre du mauvais coté. Elle se barre du mauvais coté mais en même temps. Hop 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 hop. Attendez. Il faut juste que je repère les caméras parce qu'il y a une autre caméra là. Et lui, il faut qu'il se barre. Il faut juste que je repère les caméras. J'ai vu que j'en avais une là, que je n'avais pas repérée. Par contre, celle-là, je l'ai repérée. Il faut vraiment passer contre ici. Ok, je l'ai. Oh purée. Équipement ici de marquage laser. Bon, ici, je ne risque pas grand-chose. Là, il y a un truc là-bas mais je ne sais pas. Ça se porte ? Ça se porte. Je l'attends. Non, même pas la peine. Pas la peine, même pas la peine. Par contre, je suis vu là. Ouais. Non, c'est jouable. Non, ce n'est pas jouable. Ce n'est pas jouable, elle est trop lourde. Allez, je me casse avec... Je me casse avec la mission. De toute façon, voilà. La statue, voilà. On sait où elle est. Si j'ai besoin d'XP. Enfin, comment. Si il y a un patch prochain et que j'ai besoin d'XP et d'argent. Hop. Au moins, on sait où ça se trouve. Mais là, on continue. On va continuer. Je vous ai dit, on se concentre sur le... On se concentre sur la mission principale. Aïe, aïe, aïe. D'accord. En fait, c'est parce que vraiment, le portail, il s'ouvre quand l'autre, il se valade. Donc, il faut se mettre dans le coin, en fait. Aïe, aïe, aïe. Il faut faire très attention aux caméras. C'est temps d'Axe. Honnêtement, c'est temps d'Axe. L'établi. Ok, d'accord. Ah. L'établi. Ah, c'est là. Ok. Ok. Vérifiez le tableau d'affichage. Ok. Vous voulez le détonateur au 301 ? Mais... Bon, ok. Non, ma 301, l'avantage, c'est que je connais. Euh... J'ai la camionnette pour ça ? Je prends la camionnette, quand même. Parce qu'elle est classe. Elle impose le respect. Mais n'empêche... Oh, purée. Oh, j'espère que le magasin de moto, on n'y retournera plus jamais. Oh, pitié qu'on n'y retourne plus jamais. Non, en plus, n'importe quoi, je crois que le 301, c'est l'entrepôt. Euh... Donc, entrepôt, donc j'ai dit, soit 9 heures, ça dépend où il se trouve. Soit 9 heures, soit 19 heures. Euh... Si ça se trouve dans un... Dans un container, faut qu'on attaque 2 nuits. Si ça se trouve à l'intérieur, faut qu'on attaque 2 jours. Mais le 301, de toute façon... Bah oui, c'est ça, c'est l'entrepôt que je maîtrise. Il me semble que c'est l'entrepôt, hein. J'en doute. On arrive à la fin de cet épisode 18, et... Et c'est rude, hein. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est 307. Donc c'est ça, 301, c'est l'entrepôt. Je pensais que c'était l'éditeur de logiciel, mais... Je vous le disais, ça faisait pas vraiment de sens. Bon... Euh... Repérage pour voir où ça se trouve. Et ça me déterminera l'heure à laquelle je dois aller. C'est visiblement... Ok, donc 19 heures. Alors, il fait encore relativement jour. Mais normalement, d'ici une minute, voilà, le soleil va commencer à se coucher. Ah... Euh... Comme ça, plutôt. Non, c'est pas ce que je voulais. Et... ... 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 Si j'évite de courir, c'est pour éviter de me faire repérer. Voilà. Ça, c'est une mission simple, rapide et efficace. ... ... Je l'ai tellement rincé, cet entrepôt, et j'ai pas tout récupéré dedans. C'est énormément... Il y a énormément de choses dedans. Mais je l'ai tellement rincé... ... 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 Cool! Ah, la vache. Cacher l'épreuve dans le garage 104. Le 104. Le 100, 104, 104. 104, ça ne me parle pas. On n'a jamais été. Les Lombardinis. Mais pourquoi cacher l'épreuve là-bas ? Alors par contre là, on est sur une nouvelle maison. Je n'ai même pas été en repérage hors caméra. Je sais que c'est la dernière maison. En gros, je pense que c'est la dernière maison du jeu. Mais pourquoi on cache l'épreuve ? Chez eux ? Ça n'a pas vraiment de sens. Sauf si c'est pour les faire chanter. Tu fais une copie d'épreuve. Moi, je pensais qu'on allait poser la bombe chez eux. Ils nous ont envoyé une bombe chez nous. On leur a envoyé une bombe chez eux. Ils pourraient y avoir une bombe chez eux. Bien sûr, ne faites pas ça chez vous. La vengeance... Justice n'est pas vengeance. Bon. Écoutez, je propose... On va se garer là. Et déjà, pour le moment, on va partir sur une mission repérage. Parce que là, le truc, c'est qu'apparemment... Il faut déjà que je vois s'il y a une route carrossable. Parce qu'eux, en soi, comment ils arrivent ? Ok. Donc, il y a bien une route comme celle-là. Donc, je peux me garer par là. On va commencer par toi, mon coco. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il faut que je me concentre sur le jaune. Donc, le garage. Il y a une caméra là. Il y a une caméra là. Il y a une caméra là-bas aussi. Il y a une caméra là-bas aussi. Est-ce que je peux me mettre à hauteur ? Non, là, j'ai les arbres qui me gênent pour ma visibilité. Ah. Attendez. D'où vient ce chemin ? Ok. En face de la 307, ici, je peux prendre ce chemin-là en voiture. Ben, peut-être pas en voiture. Peut-être pas obligé de la prendre en voiture. C'est quoi ça ? La 306. Là, je vais juste faire un petit repérage à la 306 rapidos. Maison abandonnée. Il ne doit pas y avoir grand-chose là-dedans. Ah, par contre, par contre là, là, on discute. Alors, euh, est-ce qu'il y a une gouttière ? Je ne sais même pas où est-ce que... Ok, euh, là. Là-bas aussi. Là. Il y a vraiment des caméras partout, quoi. On va continuer à faire le tour. Si j'ai le mur, je ne vois rien. C'est ce que je vais dire. Il n'y a plus personne devant à ce tour-ci. Euh, donc, ok. Ok, ok, ok. Alors, je n'ai pas vu, à part ici. Alors, je tente. Je tente, je tente, je tente. Alors, je ne tente pas de rentrer. Je tente de voir à quoi correspond quel panel, quoi. Quel panneau de commande correspond à quoi, quoi. Donc, ça, c'est le portail. Ok, donc, ce point-là, c'est le portail. Non, non, oui, si. J'allais dire, je ne peux pas atteindre celui-là. Mais si, je peux. Alors, celui-là, correspond à quoi. S'il pouvait correspondre aux caméras. Bah, ça me semble... Ce n'est pas les caméras. Je ne sais pas à quoi il a correspondu. Le truc, c'est que je ne vois même pas où est mon objectif. C'est ça, mon objectif ? Une sculpture ? Non. Tableau, 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 statue, statue, tableau. Je veux qu'on ait d'abord... Je ne rentre pas, de toute façon. Je veux qu'on ait un maximum d'infos. Apparemment, le garage, il est à gauche. Le garage, il est là. Je regarde, hein, où est-ce qu'il y a... Et je ne sais pas ce que ça a désactivé, l'autre truc, là-bas. Non. J'ai cru que c'était les volets, mais non. Bon. En tout cas, ça, ça a l'air d'être la bonne heure. Parce que je n'ai qu'un mec devant le portail et il peut être feinté, parce qu'il tourne le dos. Arrivé un moment. Donc, en soi, ça peut être faisable. En soi, ça serait même faisable maintenant. Mais je voudrais qu'on ait l'emploi du temps entier. Je veux vraiment qu'on mette toutes nos chances de notre côté. Donc, on... Je vais juste swiper deux minutes, là. Ah, encore cette... Steam. C'est ce raccourci Steam, là, qui est un peu chiant. Allez. C'est 7h, je crois. Ouais. Ouais, même... Mais si, allez. Mais tu le vois, là. Allez. Bon. On a le planning. Je repars. Je reviens à midi. Et au moins, on a tout le planning de tout le monde. Et je pense une majorité des caméras. Mais je vais partir du principe qu'on ne les a pas tous. Donc, il faut faire attention. Et on va regarder le planning en détail et tenter une première attaque. On va le planter encore de côté, bien sûr. On va voir lesquelles. On va voir lesquelles. Enfin, il y a d'autres. Et on va voir lesquelles. On va voir lesquelles. Sous-titrage. Et on va voir lesquelles. Sous-titrage. Bon c'est bon On a l'intégralité du planning Mais d'après moi je pense qu'à partir de minuit Il faut attaquer On va regarder ça ici Alors Là le truc c'est qu'il y a 4 personnes Donc Ok donc ça ça a l'air d'être monsieur Lombardini Donc De toute façon il est à l'intérieur Donc lui et pas de soucis Couloir 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 Ok Donc lui il est dans le couloir Donc il est à partir de quelle heure À partir de 23h